bonjour mes bouts d'amour j'espère que vous allez bien pour ma part tout va bien je viens vous faire une petite guidance ça faisait longtemps et et voilà donc on va tirer justement les petites énergies un petit pittoral des anges gardiens pour voir un peu ce qu'on pourrait nous nous dire gentiment des conseils ou une petite prière ou n'importe qui pourrait peut-être déjà nous mettre sur la voie ou nous aider à réfléchir aussi sur peut-être qu'on pourrait mettre en place sur quoi on doit méditer alors bien sûr je vous invite à vous installer confortablement accueillir correctement les énergies et si cela ne vous parle pas maintenant c'est que ça doit vous parler plus tard c'est que vous avez sûrement des choses encore à travailler déjà vous calmer calmer cette colère ou bien sûr j'ai expliqué dans plein de vidéos les impacts de et comment on peut subvenir à être mieux à travailler sur nous n'hésitez pas à vous renseigner sur les autres vidéos alors enfant intérieur nourrit ton enfant intérieur et commence à exprimer l'incroyable beauté que tu caches en toi nous vivons dans un monde où il existe une recette pour chaque chose bien qu'il n'y ait pas de recette pour l'amour et la créativité on ne peut les apprendre seulement les nourrir alors accorde toi du temps pour t'amuser et oui parfois de temps en temps s'amuser nous nous fait déjà nous donner de l'amour et oui amour de soi peut-être aussi vous dire gentiment vous amusant vous reconnecter à vos besoins peut-être que vous oubliez dans la relation actuelle et comme rester dans la souffrance c'est oublier ses besoins donc on va essayer de voir et peut-être aussi qu'il faut de temps en temps être un peu égoïste dans certaines situations voilà et donc recommencer à s'amuser penser à soi pour dire stop j'en fais peut-être beaucoup peut-être qu'il pense pas à moi il m'a quitté ou quoi que ce soit mais pensez à vous déjà énergétiquement ça je le dis déjà penser à guérir vos blessures déjà vous saurez vous vous allez être une autre personne face à votre autre s'il revient dans votre vie vous serez une autre personne vous vous allez pouvoir être vous avec des blessures qui ont été enfouis à réactivé mais cette fois vous a réactivé une guérison donc votre autre entre guillemets même s'il revient vous impacté ça sera pas la même chose vous allez déjà mieux accueillir et peut-être même dire stop à la relation dans certains cas vous pouvoir ou pouvoir vous affirmer dire c'est comme si c'est comme ça je me suis oublié pendant des mois des années je ne fais pas sans priorité toi tu veux me faire passer en priorité tant mieux je te ferai passer aussi en priorité mais à condition qu'il ya un échange de couple correct avec une bonne relation une bonne hygiène un bon partage voilà c'est à vous de voir bien sûr et sans oublier de se faire aussi parfois des petits plaisirs de la vie tout bête qui ne coûte pas plus d'argent que ça se faire couler un bain pour ceux qui ont une baignoire et du gros sel et une cojirov ça détend vous mettez la musique des belles musiques et si possible en 432 hertz cela vous fera du bien mes belles âmes voilà il ya d'autres trucs à mettre en place bien sûr n'hésitez pas si vous avez besoin puisque moi je mets bien sûr beaucoup de choses en place mais là pensez à votre enfant intérieur votre enfant intérieur c'est aussi se vous reconnecter à votre petite fille ou petit garçon d'avant vous commencez à sourire voir les belles choses de la vie de la nature voilà c'est les petits conseils du jour allez on va commencer je vais vous faire basculer comme d'habitude afin de d'accueillir les beaux messages que je vais vous passer bien sûr sur nos cartes je tirerai trois cartes sur celle du milieu à gauche pour savoir ce qui s'est passé dans le passé et trois cartes sur la ligne de droite pour savoir dans le futur qu'est ce qui peut avoir comme évolution bien sûr cela peut changer puisque nous pouvons changer notre destin plus ou moins des fois il ya des destins qui sont écrits mais entre guillemets on peut avoir des améliorations si votre destin bien sûr est de rencontrer une autre personne vous pourrez au moins déjà travailler sur même la séparation mais à la place qu'elle soit par exemple néfaste pour vous peut-être avoir une progression vers une conversation qui sera beaucoup plus efficace pour vous et peut-être avoir des renseignements pour vous être beaucoup mieux comment réagir bien sûr en privé on peut toujours aller plus l'eau après bien sûr je tirerai les cinq dernières cartes pour voir la conclusion et parfois il m'en faut une ou deux supplémentaires que je j'accompagnerai toujours du petit oracle ou d'un autre bien sûr en question bien sûr il ya d'autres tirages en privé on va beaucoup plus loin allez on commence qu'est ce qu'on peut nous dire alors on parle bon bébé enfant donc il n'y a pas ça veut dire qu'on est plus immature par rapport à la situation où dans certaines relations il n'y a pas d'enfants d'accord tout dépend de la problématique on va voir mais là moi je dirais si ça vous concerne à vous il n'y a plus d'immaturité donc le conte alors dans certains cas le consultant peut être blanc d'accord mais moi je ne le prends pas comme ça vous êtes plus immature face à votre hôte qui n'est plus le consulte et vous allez comprendre comprendre beaucoup de choses moi je dirais c'est surtout ça peut-être que vous allez aussi pour certains certaines faire connaissance peut-être de quelqu'un d'autre d'accord on va aller plus alors vous allez comprendre pourquoi vous aviez des doutes ou peut-être même pourquoi monsieur a eu des doutes puisqu'on parle de monsieur qui n'est plus le consulte vous allez comprendre qu'il n'y avait pas de soucis à avoir peut-être dans la relation ou peut-être que monsieur et moi ce que je comprends là puisqu'on parle du con du consultant qui n'est plus le consultant donc votre ex ne se soucier pas n'avait pas de n'avait pas de doute peut-être un par rapport à vous mais vous en tout cas moi ce que je perçois c'est que vous allez comprendre qu'il n'y a plus de doute il ne s'est pas soucié de la situation il n'était pas immature c'est qu'il se sentait sûrement pas votre consultant peut-être que c'était peut-être fin de relation ou peut-être que ça n'a jamais été dans son objectif d'être vraiment le consultant l'homme de votre vie bien sûr on n'a pas travaillé sur la situation donc bien sûr il n'a pas de doute on ne travaille pas sur le couple et on ne dit on dit plus ou moins la vérité donc peut-être que dans des messages il a essayé de vous faire comprendre ou peut-être ses réactions alors bien sûr ne vous a pas dit toute la vérité que peut-être et finalement où il n'y avait pas d'effondrement dans dans la situation ou de tout ce qui vous a dit peut-être qu'il vous a dit qu'il n'allait pas bien ou quoi que ce soit mais que il n'y avait pas d'effondrement de fin entre guillemets dans cette situation parce que alors moi je vois de la constance ou peut-être parce que il y avait des allers-retours alors moi je vois de l'immaturité on n'a plus de doute parce que il y a eu des changements d'avis on va comprendre et ne plus avoir de doute car il ne vous a pas dit toute la vérité le consultant qui n'est pas le consultant c'est votre ex n'a pas de doute car pour lui il n'y a pas d'effondrement étant donné et ce qui est logique s'il ne semble se sent pas engagé il n'y a pas d'effondrement et lui au final bien sûr il change d'avis comme de chemise il vous et moi je dirais il il vous balade dans l'histoire je t'aime je m'investis mais en vérité excusez-moi c'est souvent pour du charnel alors pourquoi vous avez plus de doute parce que déjà vous allez vous sentir fatigué par cette situation et que mais que la chance va être avec vous et que je je vois un engagement ça dans le passé alors vous avez plus de doute et moi je dirais que la chance est avec vous le fait de vous sentir fatigué alors pour certains une signature un contrat un engagement alors certains certains ça sera monsieur qui fera l'engagement avec quelqu'un d'autre vous aurez plus de doute qui s'est engagé moi c'est comme ça que je le perçois d'accord pour d'autres entre deux vous allez quand même rencontrer quelqu'un voilà avant la fin mais comme on parle de votre relation c'est que la chance est avec vous c'est que finalement il a engagé donc vous n'allez plus avoir de doute vous allez vous sentir fatigué par rapport à la situation parce que vous allez comprendre les choses et ça est parce que même aussi moi je dirais que peut-être la relation est toxique se sentir fatigué souvent c'est un manipulateur un pervers narcissique ou bien sûr il abuse de la situation et que le pervers narcissique c'est réputé il vous vole vos énergies bien sûr ça peut être aussi un voleur d'énergie alors ce qui est bien c'est que la chance est avec vous c'est que il ya une signature donc un contrat un engagement c'est qui s'engage ou qu'il est déjà engagé dans une autre relation pourquoi on ne travaille pas sur la situation mais parce qu'on va penser à notre travail alors peut-être travail intérieur un bien sûr voilà pourquoi on va comprendre les choses ne pas travailler sur qui a pu de doute qu'on n'a pas travaillé sur la relation et que ce travail vous allez le faire vous pour le pardon et pour certains certaines avoir une deuxième chance alors deuxième chance peut-être déjà peut-être avec lui bien sûr vous dire je vais travailler sur moi pour avoir une deuxième chance et bien sûr mais il ya des changements d'avis comme vous pouvez voir parce qu'il vous dit pas toute la vérité vous en tout cas personnellement ça vous permet de vous pardonner de pardonner la situation mais surtout vous de travailler sur le pardon sur vous même je me pardonne de subir tout ça de de n'avoir pas compris les choses et ça c'est important alors une deuxième chance ça peut être la deuxième chance avec lui si bien sûr il a il a changé d'avis qu'il a mûri qu'il a qu'il a qu'il a décidé de s'engager donc le pardon est nécessaire le travail sur vous est nécessaire mais bien sûr aussi peut-être d'avoir une deuxième chance de reconstruire sa vie il ne faut pas l'oublier les cinq cartes finales oups c'est tombé comme ça alors pour certains on va il y aura des changements d'avis parce qu'on sera plus ou moins bien qui aura plus ou moins un équilibre voilà dans cette situation c'est bien pour ça qu'on dit qu'on va refuser on va refuser quoi qu'il y ait d'emprise alors pour moi si le consultant n'avance pas bien sûr il va refuser d'avoir de l'emprise bien sûr vous allez faire le même travail comme ça puisqu'on voit que il n'y aura pas de travail fait de sa part pourquoi parce que vous vous allez travailler sur vous donc si vous travaillez sur vous ça serait pareil à la base c'est souvent on a un reflet miroir notre autre justement pour nous pousser à travailler donc si lui ne veut pas d'emprisonnement d'accord on va refuser de rester enfermé parce qu'on va vouloir retrouver un équilibre même si on a du mal et voilà pourquoi on va on va souvent peut-être changer d'avis même se dire ça soit lui ou que ça soit vous vous pour faire le travail et lui parce que ben il ya un engagement donc vous allez refuser et bien sûr sortir de cet emprisonnement et trajet court plus ou moins rapidement d'accord moi je vois quand même un beau travail de votre part je vais tirer trois cartes pour voir ce qui va se passer à la fin un coup de malchance bien sûr ou plus ou moins rapidement vous allez vous dire j'ai malchance que c'était une mauvaise expérience et bien sûr que vous allez sortir de votre zone de confort je sais que c'est dur pour certains certaines mais ce travail pour moi est nécessaire pour vous pour certains certaines si vous avez été dans une relation toxique d'accord où il a un engagement donc marié voilà et que quand on se sent fatigué ben voilà pour moi c'est quelque chose de toxique d'accord une mauvaise expérience un coup de malchance sortir de sa zone de confort pour moi c'est quelque chose qui est inconfortable d'accord une mauvaise expérience c'est toxique à la base ça peut être karmique bien sûr mais souvent si on a une relation qui n'est pas bien c'est ce n'est pas une expérience pour vous alors avec l'oracle des amoureux oups on va tirer une carte pour voir ce que les anges peuvent nous dire bien sûr alors bien sûr vous allez sortir votre zone de confort donc déjà travailler sur vous pour avoir une deuxième chance alors pour certains certaines ben vous allez vous dire c'est une mauvaise expérience mais ça peut être à deux voilà on peut voir tout ça aussi bien sûr est-ce qu'il va revenir vous voir voilà donc en privé on peut ou une deuxième chance de refaire sa vie comme je vous ai dit et ça en privé bien sûr on peut toujours aller plus loin alors la vie d'une succession de cycles lorsque nous résistons au changement nous résistons au flux naturel de la vie nous créons un stress inutile si le mouvement tu seras surpris de là où il te mène donc on vous indique gentiment de sortir de votre zone de confort et de suivre votre la vie entre guillemets je sais que c'est vous allez me dire car il ne c'est facile de dire cela mais là c'est liquide qui est un dos d'ec on parle de guérison imagine ton couple entouré de lumière ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment là alors bien sûr le dos d'ec je le prends rarement alors pour certains certaines et comme j'ai dit une deuxième chance c'est que si vous travaillez sur votre couple bien sûr et que votre autre comprend que qu'il est engagé que vous ne pouvez pas bien sûr vous engagez complètement avec lui et que ce n'est pas une relation toxique je parle mais qu'il est en couple ça peut arriver aussi de rencontrer un homme qui est déjà en couple et il y aura des allers-retours que vous allez comprendre qu'il ne faut pas se soucier aussi de cette situation bien sûr le cycle de la vie va faire que vous allez pouvoir avoir une deuxième chance de vous pardonner parce que peut-être il vous a caché aussi qu'il était encore engagé ou des fois il ne vous a pas dit complètement que les papiers peut-être ça mettait du retard ou des trucs comme ça peut-être aussi parce qu'il avait peur de vous perdre dans certains cas voilà ce couple pourra aller vers la guérison d'autres bien sûr où vous allez bien sûr vous dire que c'est un coup de malchance une mauvaise expérience et que bien sûr là moi je vois plus une mauvaise expérience donc quelque chose de toxique on vous invite à travailler sur vous de vous pardonner même si pour certains vous allez quand même espérer une deuxième chance de travailler sur la deuxième chance de faire sa vie de quelque chose de pire donc pour certains, certaines je sais ça fera 10 ans, 20 ans que vous êtes en couple et que votre autre peut-être vous allez vous séparer et que quand vous allez revenir ou quand il va revenir que vous allez peut-être le croiser il sera déjà engagé d'accord ça aussi mais ça va vous permettre de guérir de faire un travail sur vous de vous dire bon ben il est parti d'accord je suis dans la souffrance j'ai déjà travaillé sur moi j'avais peut-être pas compris j'étais dans l'attente et là oui il faut que je travaille sur moi pour guérir complètement me dire et voilà pourquoi on vous dit de vous reconnecter à votre enfant intérieur de vous amuser de dire ben j'ai le droit de vivre de penser à moi de m'amuser de s'amuser aussi de faire des rencontres et de dire ben j'ouvre j'ouvre la porte une deuxième chance à ma vie une deuxième vie dans certains pour certains ça sera troisième ou quatrième voilà tout dépend de la vie ce qu'elle nous réserve mais voilà dites-vous que c'est un coup de malchance c'est peut-être karmique c'est peut-être pas le bon moment c'est vous avez peut-être tous les deux des blessures peut-être aussi cet engagement qui est en plein milieu qui vous bloque c'est un coup de malchance c'est une mauvaise expérience aussi à vivre peut-être qu'il ne me reconnaît pas ma juste valeur pour le moment peut-être parce qu'il est engagé voilà peut-être aussi qu'il est fatigué lui aussi de la situation parce que pour certains certaines ça sera ça l'autre sera fatigué par rapport bien sûr à la situation dans la dans son couple et bien sûr ne pourra pas réellement aussi s'engager avec vous d'accord il ne sera pas immature face à la situation mais vous allez comprendre et lui aussi s'il y a une deuxième chance il va comprendre lui aussi bien sûr le travail doit se faire et c'est en privé qu'on peut toujours mieux savoir on fait le consultant on fait la consultant bien sûr vous pouvez avoir une guidance comme ça si tout pour certains certaines 15 minutes pour savoir bien sûr on peut demander que le consultant on peut demander que la consultante ou voir la maîtresse dans certains dans certains cas ou l'amant puisque j'ai la maîtresse mis à l'amant l'amant aussi sans oublier voilà alors moi je vais tirer une petite carte quels conseils on me donne pour la fin vraiment peut-être pour vous aider un peu plus alors break séparation cette personne n'est pas c'est autre chose voilà tourne la page ça confirme bien qu'il s'est engagé qu'il a tourné la page vous allez comprendre que lui pourquoi finalement euh ben oui les changements d'avis les allers-retours qu'il n'y a pas d'engagement ben vous comprenez voilà vous comprenez pourquoi mes belles âmes je sais que ça ne fait pas plaisir mais des fois et ben une guidance comme ça peut-être vous permettra aussi d'avancer sur votre chemin bien sûr je dis bien c'est qu'en privé qu'on peut savoir si vraiment ça vous concerne mais si cela vous parle raisonne en vous ben peut-être que ça vous aidera à activer pour certains certaines un processus de guérison de penser à vous puis le conseil euh des anges gardiens de retrouver et de travailler sur votre enfant intérieur pour être bien mes belles âmes voilà sur ce ben je vous souhaite bon courage n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de soins énergétiques de FT ou d'hypnose bien sûr bien sûr certains certaines que ça aille aussi au nettoyage énergétique des âmes des entités du transgénérationnel euh n'hésitez pas à me contacter bien sûr il y a d'autres choses que je fais que j'évite d'en parler euh qui vont avec euh magie hein je ne dis pas le reste où on peut bien sûr défaire tous ces nœuds tous ces blocages voilà et je vous embrasse tous très fort je vous dis à bientôt bisous bisous abonnez-vous